Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur 24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la lune de l'actualité. ... 127e jour de génocide à Raza. Des dizaines de civils ont été tués et d'autres blessés dans le centre et le sud de l'enclat palestinien. ... Les bombardements s'intensifient à la fah et la scène internationale s'inquiète quant au risque d'offensives terrestres aux conséquences catastrophiques dans ce secteur où sont regroupés plus de 1,3 million de civils. ... Saisie de la Cour pénale internationale par l'Union nationale des ordres des avocats algériens au sujet du génocide sioniste à Raza. Le président de l'UNOA revient en détail sur cette procédure dans cette édition. Et puis nous reviendrons sur cette nouvelle affaire d'espionnage qui éclabousse le Mahzane. Elle concerne un certain Abd al-Rahim Al-Aim qui travaille pour l'organisme néerlandais chargé de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Il avait sur lui des supports de données renfermant des dizaines de documents secrets d'État des Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous allez le voir à l'écran, des membres du Croissant Rouge palestiniens se sont empressés sur les sites bombardés pour porter assistance aux blessés avant de les transporter vers l'hôpital le plus proche. Les forces de l'occupation tirent sur tout ce qui bouge à l'instar de cette voiture qui a été ciblée ce samedi par un missile dans le quartier de Sultan, dans la ville de Rafah. Trois policiers se trouvaient à son bord au moment des faits. Tous ont été tués. Et plus d'un million de Palestiniens pensaient trouver refuge à Rafah en quittant Razak quatre mois après le début du génocide. Ils se retrouvent aujourd'hui pris au piège dans cette ville à la frontière avec l'Egypte, nul n'est à l'abri chez Rafah aujourd'hui, surtout après l'échec des pourparlers de cesser le feu et l'annonce faite par Benyamin Netanyahou cette semaine concernant la poursuite des bombardements, y compris Rafah, jusqu'à ce que, je cite, la victoire soit totale. Fin de citation. Vers 11h, j'ai vu le missile tomber sur une cible. Tous les voisins pensaient que c'était ici, ou là, et soudain, il y a eu la lumière dans la maison. Nous sommes montés à l'étage. Mon fils est mort en martyr ainsi que toute la famille. Il ne reste que leur dépouille. Il n'y a pas de sécurité. L'occupation tue le peuple palestinien. Les lieux sûrs ne sont que des mensonges. Nous sommes pris dans une guerre au nom d'un criminel de guerre nommé Netanyahou, un tueur. Ce sont des enfants qui ont été tués de cette manière. Il ne reste que des restes humains. Il n'y a pas eu d'avertissement préalable. C'étaient tous des civils, des enfants. Le plus âgé avait 11 ans. Rafah, nous le disions donc, n'est pas un lieu sûr. Les déplacés qui s'y trouvent sont régulièrement pris pour cible. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages. C'est la dernière zone de sécurité. Ils nous ont dit que Rafah était le dernier recours pour se mettre à l'abri des opérations militaires. Or, il a été dit qu'une opération aura lieu dans le gouvernement de Rafah. Non seulement une opération militaire, mais aussi un acte de déplacement. Je veux dire que maintenant, nous sommes confus parce qu'ils veulent que nous partions vers une autre zone sûre. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre endroit disponible que la ville de Rafah. En même temps, si vous restez, vous serez soumis à des opérations militaires et vous risquez d'être blessés. S'ils entrent à Rafah, il y aura naturellement des massacres car il s'agit d'une occupation qui ne vous traitera pas avec amour et respect. La preuve en est ce qui est arrivé à nos frères dans le nord et dans toutes les régions de Razzar. Il y a des martyrs, des morts et des prisonniers. Bien sûr, nous avons entendu les déclarations de Netanyahou sur l'évacuation des habitants de Rafah en vue d'une opération militaire. Nous ne savons pas où nous irons. Nous sommes venus à Razzar. Après cela, où irons-nous avec nos enfants, nos femmes et les blessés ? Nous ne savons pas quel sera notre sort. Et lors d'un point de presse à l'ONU, les journalistes ont justement questionné le porte-parole de l'organisation Stéphane Dujaric à propos de la situation des civils palestiniens à Razzar mais aussi à Rafah Dujaric a affirmé que les Nations Unies s'opposent à tout déplacement forcé de civils, que ce soit à Rafah ou Razzar. Les civils palestiniens doivent être protégés mais il ne devrait pas y avoir de déplacement massif forcé, a-t-il déclaré. Regardez. Nous sommes extrêmement inquiets du sort des civils à Rafah. Je pense que le secrétaire général a été assez clair lorsqu'on lui a demandé ce qui se passait si nous devions ouvrir les portes de Rafah. Comme vous le savez, ce n'est pas à nous d'ouvrir les portes. Je pense qu'il est clair que les gens doivent être protégés mais nous ne voulons pas non plus assister à des déplacements forcés, des déplacements massifs et forcés de personnes qui se font par définition contre leur volonté. Nous ne soutiendrons en aucun cas les déplacements forcés qui vont à l'encontre du droit international. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires affirme que le nombre sans précédent de la population de Rafah rend presque impossible la protection des civils en cas d'attaque terrestre. Aucha affirme que la congestion à Rafah a atteint un point où les routes normales sont bloquées par des tentes installées par des familles à la recherche de toute surface plane et propre disponible. Au cours des trois derniers mois, la ville a produit l'équivalent d'un an de déchets selon ce que nous disent les autorités municipales. Aucha affirme que la pénurie de nourriture, d'eau potable, des services de santé et d'installation sanitaire a conduit à une épidémie de maladies évitables. Le cœur des Palestiniens déplacés à Rafah saigne pour les douze victimes tuées lors des frappes aériennes qui ont ciblé la ville ce week-end. Le poids de la tragédie s'abat lourdement sur les épaules des proches et de toute une communauté plongée dans le flou et l'obscurité. Le point de la situation avec Mohamed Ali Ben Chaban. Sous un ciel chargé de chagrin, un cortège de personnes en deuil se rassemble autour des sacs mortuaires qui renferment les restes de leurs proches, cruellement arrachés lors d'une fraptionniste impétoyable à Rafah. L'atmosphère est chargée d'une tristesse palpable. Au milieu de ce tableau de deuil, même les enfants n'ont pas échappé à l'implacable main de la mort. Autour d'eux, des parents dévastés se tiennent figés dans l'agonie de la perte. Leur visage marqué par l'incompréhension et l'incertitude. Des enfants, comme vous pouvez le voir, un enfant d'un an, un autre à deux mois et un autre est toujours porté disparu. Il y a aussi une fille disparue, ma tante, que Dieu lui accorde sa miséricorde et décède. Je veux dire, je ne sais pas, les mots ne peuvent pas exprimer le chagrin que je ressens. Brisée par les réparables, cette femme implore sa sœur désespérément de se réveiller. Ses mains tremblantes caressent le tissu qui recouvre le corps de sa bien-aimée. Nous étions assis dans le quartier d'Al-Amal, près du croissant rouge, et ils nous ont demandé de quitter nos maisons et de nous diriger vers la Fahre, car c'est une zone sûre. Nous avons évacué en direction de la Fahre et sommes restés chez ma sœur. Par la grâce de Dieu, nous avons dormi en toute sécurité. Ma sœur a quatre enfants et mon autre sœur a également de nouveau-né. La femme de mon père est également tombée en martyr. Les gens ont été dévastés et nous avons été grandement touchés. Deux jours en jours, le nombre des martyrs ne cesse d'augmenter, plongeant les Palestiniens dans le flou et l'incertitude. Entre les murs de leurs maisons détruites et les décombres de leurs rêves brisés, ils luttent pour préserver leur dignité, même lorsque les ténèbres menacent de tout engloutir. Le ministère palestinien des Affaires étrangères affirme que des mesures internationales contraignantes s'imposent pour protéger les civils à la Fahre et empêcher les tentatives de déplacement. Le ministère a dans un communiqué mis en garde contre un échec répété à assurer la protection des civils, à assurer leurs besoins humanitaires fondamentaux et protégés. Et les centres civils ajoutant que les États qui soutiennent l'antité sioniste sont tout aussi coupables de ces crimes. Et après une nouvelle série de bombardements menés par l'armée de l'occupation sioniste sur Rafah, à la frontière avec l'Egypte, l'inquiétude s'intensifie au niveau international quant au risque d'offensives terrestres aux conséquences catastrophiques. Dans ce secteur où sont regroupés plus de 1,3 million de civils, les détails, Sofiane Baroudi. De nouveaux bombardements sionistes ont ciblé le secteur de Rafah à la frontière avec l'Egypte. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 1,3 million de civils palestiniens sont regroupés dans cette zone, soumis à des conditions humanitaires des plus précaires. Les inquiétudes internationales se multiplient quant aux conséquences catastrophiques qu'on traînerait une offensive terrestre. En effet, le premier ministre du gouvernement génocidaire sioniste a demandé à l'armée d'occupation un plan combiné concernant une attaque sur Rafah. La résistance palestinienne a averti qu'une offensive terrestre dans ce secteur aurait pour conséquence des dizaines de milliers de victimes civiles. Elle a également interpellé la communauté internationale, exprimant que la responsabilité d'un tel massacre incombe non seulement au régime d'occupation sioniste, mais aussi à l'administration américaine. À ce propos, le président américain Joe Biden a dernièrement mis en garde le gouvernement fasciste conduit par Benjamin Netanyahou. Le mandataire américain a assuré qu'il faisait pression pour une trêve humanitaire durable. Le département d'État américain a pour sa part exprimé, je cite, que mener une telle opération maintenant à Rafah, son planification et son réflexion dans une zone abritant un million de personnes serait un désastre. De son côté, l'Arabie saoudite a via son ministère des Affaires étrangères évoqué les risques d'une catastrophe humanitaire appelant à une intervention urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Riyad a réitéré son refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens de leur terre. L'Égypte voisine, hautement préoccupée par la situation en cours, multiplie les efforts afin d'arriver à une désescalade. Le CAR a dans un communiqué de la présidence de la République réitéré son refus catégorique de la liquidation de la cause palestinienne et du déplacement forcé du peuple palestinien. L'Égypte a également rappelé que son principal objectif était d'arriver à un cessez-le-feu et à l'acheminement de l'aide humanitaire et de l'assistance médicale d'urgence nécessaires aux besoins des civils palestiniens, considérant celle-ci comme étant un devoir national. Le chef de la diplomatie égyptienne a pour sa part tiré la sonnette d'alarme concernant les conséquences catastrophiques d'une autre escalade militaire dans le sud de la bande de Gaza assiégée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa haute préoccupation quant aux résultats humanitaires catastrophiques de l'offensive sur Al-Affa et de l'escalade menée par l'armée d'occupation sioniste dans ce secteur. Il a mis en garde contre des répercussions régionales qu'il a qualifiées d'incalculables. L'escalade au Moyen-Orient est déjà une réalité qui risque de s'accentuer dramatiquement. La situation sur la ligne de franc avec le Liban connaît une intensification quotidienne des combats qui menacent de s'élargir à la Syrie et à l'Irak. Alors qu'en mer rouge, aucun signe d'apaisement des tensions ne pointe à l'horizon. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc concernant le génocide qui se déroule à Gaza. A noter également que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelahian est arrivé vendredi après-midi à Beyrouth pour une visite de 24 heures. La troisième depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza. Abdelahian a été reçu par le Premier ministre Najib Mekati puis par le président du Parlement. Dans l'actualité également, le président de l'Union nationale des ordres des avocats algériens Ebrahim Tayri a révélé ce samedi des détails sur la saisine de la Cour pénale internationale par l'Alliance juridique issue de la Conférence internationale d'Alger la justice pour le peuple palestinien au sujet des crimes commis par l'antité sioniste dans la bande de Gaza. Ebrahim Tayri a confirmé lors d'une conférence de presse que les premiers rapports contre les personnes impliquées dans les crimes de génocide contre le peuple palestinien étaient basés sur des déclarations des autorités de l'antité sioniste ainsi que des responsables des Nations Unies. Et plus de 100 000 plaintes au total ont été déposées contre l'antité sioniste pour crimes contre l'humanité dénonçant le génocide perpétré contre les Palestiniens à Gaza selon maître Ebrahim Tayri président de l'Union nationale des ordres des avocats. Regardez. Il existe plus de 100 000 plaintes déposées pour dénoncer les crimes de génocide commis par l'antité sioniste. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union algérienne des avocats entre dans les couloirs de la Cour pénale internationale pour dénoncer les crimes de génocide. Et selon Gilles Devers avocat au barreau de Lyon et initiateur d'une plainte collective contre l'antité sioniste il n'y a pas lieu de comparer entre ce qui se passe en Palestine occupée et au Sahara occidental mais les principes et les réalités restent les mêmes. On ne va pas faire une étude comparative du Sahara occidental et de la Palestine mais pour moi c'est très simple ce sont exactement les mêmes principes et les mêmes réalités ce que je vois avec la Palestine c'est qu'on nous oppose tout de suite à le terrorisme à la violence chose qu'on n'a pas du tout sur le Sahara occidental avec un front polisario qui a toujours été extrêmement pacifiste et légaliste mais je vois combien cet argument du terrorisme il est factice vu que quand je vois l'accueil qui nous est réservé dans les instances européennes pour le front polisario on est traité pire que tout c'est à dire que le fait qu'il n'y ait aucun recours à la violence n'est pas du tout le obstacle en fait la réalité c'est pas le recours au terrorisme quelconque c'est simplement des peuples qui veulent leur émancipation et qui s'opposent à d'autres qui vivent du vol et qui vivent de la colonisation Plainte sud-africaine contre l'antité sioniste à la CIJ le vice-ministre sud-africain des affaires étrangères Alvin Potts a affirmé dans un entretien à la télévision palestinienne que la plainte déposée visait à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Raza ajoutant qu'en tant que pays membre des Nations Unies et de la Cour internationale de justice l'Afrique du Sud a mis un point d'honneur à démontrer l'importance de prendre au sérieux le comportement criminel de l'antité sioniste Alvin Potts a également déclaré que son gouvernement avait été la cible d'harcèlement et de chantage Et puis la solidarité ne faiblit pas au Maroc Le Royaume a vu vendredi l'organisation de dizaines de manifestations de masse dénonçant la poursuite du génocide à Raza et exigeant l'abolition de la normalisation entre le Marzane et l'antité sioniste les manifestantes renouvelées l'appel adressé au gouvernement marocain à se retirer immédiatement de l'accord de normalisation avec l'antité sioniste Ils ont également annoncé la poursuite de leur mouvement jusqu'à ce que l'agression contre Raza cesse et que le peuple palestinien puisse enfin jouir de ses droits légitimes Et puis nous l'évoquions en titre ce nouveau scandale dans lequel le Maroc est embourbé en novembre dernier un certain Abdel Rahim qui travaille pour l'organisme néerlandais chargé de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme a été arrêté à l'aéroport d'Amsterdam alors qu'il se rendait au Maroc il avait sur lui des supports de données renfermant des dizaines de documents secrets d'État des Pays-Bas Les autorités estiment qu'Abdel Rahim a donné ces secrets d'État au service d'espionnage du Marzen On l'accuse d'avoir imprimé ces documents en utilisant le nom d'un de ses collègues et de s'être rendu à plusieurs reprises au Maroc les documents en question incluent des informations très sensibles provenant des services de renseignement néerlandais sur les espions marocains aux Pays-Bas Dans son téléphone on a également mis la main sur des contacts de quatre agents des services secrets marocains preuve selon la police qu'il communiquait directement avec eux Et puis sur le continent le Sénégal secoué depuis plusieurs jours par le report controversé de l'élection présidentielle s'enfonce ce samedi dans la crise après la répression de manifestations au cours desquelles deux étudiants ont été tués De son côté le président sénégalais Maki Salle a réitéré son appel au dialogue pour trouver une issue à la crise Le dialogue pour moi peut démarrer à tout moment à partir de la semaine prochaine mais je pense qu'il y a des préalables si nous voulons qu'il soit une réussite Et parmi ces préalables c'est d'abord d'établir la confiance entre les acteurs et c'est l'apaisement il faut apaiser et aller au dialogue Donc peut-être d'ici quelques semaines une ou deux semaines maximum si les acteurs l'acceptent je constate avec beaucoup d'intérêt de plus en plus d'acteurs qui sont d'accord pour l'idée du dialogue ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose à ce rapport Dans un tout autre dossier Moscou affirme avoir repoussé une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre la Crimée ce vendredi jeudi également la Russie a dit avoir abattu dix autres missiles ukrainiens dirigés contre Sébastopol en Crimée toujours dont des fragments sont tombés dans des zones habitées et ont fait au moins un blessé Moscou qui répond aux attaques ukrainiennes et vise Kharkiv une attaque de drones a ciblé la ville ukrainienne tuant sept personnes et déclenchant des incendies endommageant des infrastructures et des maisons Dans le même dossier le ministre russe de la Défense a inspecté une usine de drones en Russie Sergei Shoigu a déclaré que la production de drones militaires dans le pays s'était accélérée au cours de l'année écoulée même si certains problèmes techniques devaient encore être résolus Les capacités de production qui ont été créées nous permettent de réaliser la plupart des tâches auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui je veux dire la lutte contre les drones il s'agit aussi de guerres radio-électroniques au niveau tactique et d'utilisation de l'intelligence artificielle tout est en cours d'élaboration En France Gabriel Attal réunit son gouvernement en Matignon pour fixer le calendrier et les priorités des prochains mois du collectif de l'action et des résultats tangibles sont attendus à déclarer le Premier ministre français Merci 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 On a un pacte gouvernemental qui est au travail qui est mobilisé dans la continuité d'action mise en place depuis 2017 avec un calendrier affiché une méthode bien appliquée la méthode de Gabriel Attal c'est qu'on écoute on dialogue et on met en place des décisions qu'on suit également Nous sommes réellement dans l'action je vous le dis en plus nous avons des outils pour permettre à chacun de s'en saisir par exemple et je le porte le baromètre de l'action publique nous avons des outils qui permettent de voir tout ce que nous avons mis en place depuis 2017 et comment ça a changé le quotidien des français encore une fois il ne s'agit pas ici de venir se faire péter les bretelles mais bien d'être dans la réalité du quotidien de chacun et de dire en transparence en honnêteté mais en responsabilité là où ça a fonctionné et là où nous devons pouvoir revoir la copie s'il y a besoin Et puis de son côté l'ancien président américain Donald Trump a déclaré à ses partisans lors d'une réunion de la National Rifle Association vendredi en Pennsylvanie qu'il aurait dû être traité de la même manière que le président Joe Biden en ce qui concerne la possession de documents classifiés disant si Biden ne sera pas inculpé alors je ne devrais pas être inculpé non plus Si Biden n'est pas inculpé c'est à eux de décider mais je ne devrais pas l'être non plus ce n'est rien d'autre qu'une persécution sélective de l'adversaire politique de Biden personnellement je ne pense pas qu'il sache qu'il est vivant il en a fait beaucoup alors qu'il était très jeune il était un peu mieux mentalement qu'il ne l'est aujourd'hui Et puis des militaires équatoriens ont effectué des opérations de contrôle d'armes de munitions et d'explosifs à l'intérieur des installations du plus grand complexe pénitentiaire du pays autrefois considéré comme un bastion de paix ici en Amérique latine l'équateur a été plongé dans la crise par l'expansion rapide des cartels transnationaux qui utilisent ces ports pour expédier de la drogue vers les Etats-Unis et l'Europe Tous les pavillons sont contrôlés nous menons des opérations CAMEX contrôle des armes des munitions et des explosifs dans le centre de privation de liberté et dans la prison de haute sécurité de la LOCA tous les jours En ce qui concerne la redistribution nous avons effectivement procédé à des changements et nous continuons à le faire Ce travail se fait au jour le jour en fonction des exigences du service pénitentiaire S'il y a eu transfert d'un pavillon à l'autre nous continuons à mener les opérations qui nous sont confiées afin d'atteindre les objectifs proposés Et voilà c'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada